Alors il y a un cours d'eau qui nous intéresse particulièrement, la Seine, forcément Sonia. Et est-ce qu'on pourra un jour se baigner dans la Seine ? Alors ça c'est le vieux rêve de Jacques Chirac. Et bien vous allez nous dire qu'il est en place de se réaliser. Ben oui, en réalité on pourrait presque là déjà, maintenant, se baigner dans la Seine, même si c'est interdit depuis 1923. Les dernières analyses qui ont été réalisées il y a quelques jours sont excellentes, d'après la mairie de Paris. Ouais, c'est vraiment pas top. Qui c'est qui veut faire un truc, une piscine là dans la Seine ? Ouais. Comment vous dire ? Sans moi. Et les épreuves de triathlon et de nage libre pourront se dérouler, nous dit-on, sans aucun problème dans la Seine. Ah ben regardez, encore une fois, un autre. J'y peux rien. Petite capote. Elle est là la petite capote. Paris, ville de l'amour. Je crois qu'au moins ça donne la direction. C'est le résultat d'importants travaux d'aménagement qui ont été réalisés ces dernières années en vue des JO de Paris. Je pense que je vois encore un autre poisson crevé. Alors, il y en a qui vont se dire, ah mais non, mais c'est pas vrai, il exagère. Je vais pas dire que j'en vois deux parce que je vois deux trucs blancs. Mais je pense que là, j'en ai encore deux. Est-ce que vous confirmez que la Seine n'a jamais été aussi propre ? C'est pas forcément évident quand on habite Paris et qu'on la voit ? Moi, je suis un observateur. Je vous dis ce que je vois visuellement. Petite photo parce qu'on pourrait dire, ah mais non, mais t'exagères. Allez, soyez où vous êtes filmé. Tu l'as vu ? Ah, c'est dégoûtant, je roule dessus. Allez, j'en ai un autre là-bas qui veille. J'en suis à sept. Les dernières analyses qui ont été réalisées il y a quelques jours sont excellentes d'après la mairie de Paris. C'est le résultat. Allez, si on déconneit, c'est quand même la honte, je trouve. Ça, c'est un poisson et la photo qui va suivre, ça sera encore un poisson avec du plastique. Ah bah, j'en vois encore un autre poisson crevé là-bas. Bref. Bon, vous avez un doute ? Je vais vous le chercher. Je trouve quand même plus de bouteilles que de poissons. Mais je trouve quand même trop de bouteilles et trop de poissons, je trouve. Et alors, où est-ce que je suis situé ? Oui, parce qu'on va me dire, oui, mais t'es peut-être dans un autre pays après tout. Peut-être que c'est des fausses images. Ouais, j'aimerais bien en fait. Mais non, quoi que non, j'aimerais même pas du tout. Attends, tu prends pas mes plastiques toi là-bas derrière, j'étais à l'œil. Je suis à... Bougez pas. Hop là ! On va faire simple, regardez, je fais une capture d'écran, ça enregistre ? Ça enregistre. Alors, je vais faire une capture d'écran, c'est-à-dire je vais sur Google Maps. Voilà, j'y suis, je lui demande où suis-je. Je suis là, merci Google Maps. Hop, voilà, je mets quelques villes autour, comme ça on verra. Le Vésiné, Saint-Germain-en-Laye, oh bah ouais, tiens. Voilà où je suis, voilà, je suis le point bleu au milieu de l'écran quasiment. Et dès l'année d'après, 2025, tous en maillot, Jean-Mathieu, trois sites de baignade ouvriront à Paris. Depuis 2017, on peut déjà se baigner chaque année, chaque été dans le bassin de la Villette et ça sera possible aussi dès ce week-end. Bon alors, voilà l'autre. Et c'est toujours la même marque de poissons, le même modèle. C'est marrant, ce ne sont que des gros. Allez, une petite photo pour la route. Merci. Merci.